Bonjour tout le monde, salut mes amours, comment ça va ce matin ? Alors j'espère chez vous, vous avez du soleil parce qu'ici c'est gris 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 gris. Voilà, je suis au petit déjeuner et j'ai une invitée d'honneur chez moi. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Regardez qui est chez moi là ! Dis bonjour à tes chéris ! Bonjour les chéris ! J'ai carrément installé avec mon tricot ! Regardez-moi ça ! Eh bien, je m'a recouru, hein ! Bien évidemment, bien évidemment ! Je ne sais même pas ce que ça va donner, mais je tricote et ça m'amuse. Je ne sais pas ce que ça va être ! Ça fait un cirque qu'elle est ici avec sa laine grise parce qu'en fait, elle avait déjà fait autre chose avec. Elle a défait, elle a recommencé ! Bon, un de ces jours, ça va devenir quelque chose ! Je l'appelle mon jardin de sable. Vous savez, les petits jardins asiatiques, on a les petits râteaux où on fait comme ça avec le sable. Moi, c'est mon jardin de sable ! Alors, Ambre, elle est toute heureuse et vous voulez certainement savoir pourquoi. Parce qu'Ambre, vous savez, c'est une écrivain. Alors, elle a sorti depuis hier, elle a sorti un nouveau e-book. Alors, tu nous parles un peu de ton e-book, s'il te plaît. Non ! Si, 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 si. Je sais que je te prends comme ça à l'improviste, mais c'est le but du jeu. Allez, parle-nous un peu de ton bouquin que tu as écrit. Eh bien, non, mais c'est... J'écris des petites revues. Et là, depuis que je vis en camping-car, comme vous le savez, vous me connaissez, je parle beaucoup à droite et à gauche. Je découvre beaucoup de choses. Et je sais que le problème qu'on a tous, c'est l'argent. Les activités, l'argent, etc. Ah, Lambo ! Eh ouais ! Donc, à force, à force, quand même, je découvre qu'il y a beaucoup d'activités qui sont possibles en étant nomades sauvages comme nous, avec Krissa. Et là, je viens de finir donc cette revue où j'explique dans les détails une activité parmi tant d'autres. Par rapport à la cuisine, etc. Donc là, je l'ai fini. Je suis super, super contente. Et je vais en attaquer un autre avec d'autres cités. Mais je vous dis, par rapport à tout ce que j'entends, tout ce qui se fait déjà. Et c'est vrai qu'il y a des manques. Et en plus, il y a des manques. Il y a une demande. Et donc là, celui que j'ai écrit, c'est la demande la plus importante par rapport à la cuisine. Et oui, ça peut vraiment devenir ou pour arrondir les fins de mois, ou une vraie activité pour faire un vrai salaire. C'est qu'en fait, suite à ta playlist à toi, avec les recettes rapides, ce n'est pas ça qui t'avait donné l'idée au départ, de décrire un livre là-dessus. Exactement. Et de toute façon, nous, on sait que tu es une cuisinière hors pair. Non, ça c'est vrai. Ambre, elle a énormément d'imagination en cuisine. Et en plus, tout ce qu'elle fait, c'est bon. Bon, alors elle secoue le frigo et tout ce qui tombe, c'est bon. Arrête, le rouge, ça ne va pas avec le bleu. Ça ne se voit pas, tu es à contre-jour, tu vas très mal. Ça va, tant mieux, tant mieux. Alors, donc, tu as déjà écrit d'autres livres. Qu'est-ce que tu as dit ? Des revues, des livres, comme toi, tu l'appelles plutôt revues, non ? Oui, j'appelle ça plutôt des revues, parce que ce n'est pas très, très épais, comme un roman, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a toujours beaucoup, ce sont plutôt des pratiques, des guides pratiques, des choses très logiques, finalement, l'opposé de moi, qui suis complètement illogique, complètement farfelue. Mais quand j'écris, c'est assez… C'est très structuré. Oui. Et le plus important qui se vend beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup de retours positifs, c'est par rapport au jeûne intermittent et la monodiète. Le jeûne en monodiète, normalement ça s'appelle. Et là, j'ai mis des recettes, justement, de monodiète, etc. Je réponds à toutes les questions par rapport au jeûne intermittent. Oui, oui. Écoutez, celui-là, il a beaucoup de succès, il plaît beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on fait comme ça. Ce n'est pas dans cette revue-là que tu avais mis le tableau avec plusieurs ingrédients où les gens peuvent choisir selon ce qu'ils ont chez eux, à la maison, à portée de main. Exactement. Ça, c'est génial. Ce tableau, il est génial. Et en fait, j'ai fait un tableau par recette. D'accord. Pour moi, ce sont des fausses recettes, puisque, en fait, je suis partie du principe, j'ai pris l'idée des pizzas. D'accord. C'est-à-dire, quand on va chez un pizzaïolo, souvent il te dit, qu'est-ce que vous voulez, vous avez une base de tomates ou une base de crèpes, et après tu rajoutes les ingrédients que tu veux. Mais en fait, je crois qu'à l'origine, une pizza, c'était ça. Voilà. C'était un morceau de pâte et puis on rajoute dessus tous les restes de tout ce que tu avais. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis partie du même principe pour toutes mes recettes en monodiette, sucrées ou salées. D'accord. C'est-à-dire, je prends une base de légumes que je coupe ou que je passe à la poêle ou au four, peu importe, mais après j'adapte en fonction, je propose plein d'épices, je propose plein de légumes, etc. Donc, suivant ce que toi, tu as à la maison, ce que toi, tu as envie de manger, ce que tu aimes. Donc, en fait, c'est un tableau par recette. D'accord. Voilà, comme ça, chacun pioche ce qu'il aime, ce qu'il a envie de manger, surtout en monodiette. Autant se faire plaisir avec des choses qu'on aime vraiment. Si je propose du chou-fleur, tu n'aimes pas le chou-fleur, tu peux te faire autre chose. Tu peux te faire du brocoli, tu peux te faire autre chose, par exemple. Et je réponds surtout à toutes les questions médicales, paramédicales par rapport au jeûne intermittent et à la monodiette. Ah oui, c'est important de savoir aussi de quoi il s'agit. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas, à eux, ce n'est pas fortement conseillé de faire un régime, de faire des monodiettes et des choses comme ça. Il faut faire attention, savoir ce que c'est qu'un jeûne intermittent, c'est-à-dire maximum trois jours, ne jamais aller au-delà de trois jours, c'est-à-dire 72 heures. Parce qu'après, on passe du côté du jeûne longue durée. Et là, comme je le mets sur blanc, là, c'est uniquement en structure médicale. En structure médicale, sous surveillance médicale. Donc, en régime, de toute façon, il ne faut pas faire un n'importe quoi. Ça, on le sait. Non, non, non. Puis là, je n'ai pas envie qu'on dise un régime. Pour moi, c'est une hygiène de vie, c'est pour son foie, pour purger un peu, pour nettoyer un peu le pancréas, tout ça, la vésicule. Mais aussi, non, j'ai fait une revue sur la respiration. Alors, celui-là, je ne l'ai mis qu'en e-book. D'accord. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à la fin, j'ai fait un guide complet sur les plantes que l'on peut avoir chez soi, suivant les activités. Et j'ai mis une photo par plante. Oui. Donc, si je devais le vendre en imprimé, ça serait très cher. Oui, parce que tes revues, on peut les avoir en e-book. Oui. Mais on peut aussi les commander en imprimé. Oui, en brochet, comme il dit. En brochet, voilà. Et c'est très, très, très joli. Je n'en ai pas ici, là, parce que, bon, ben, c'est... Non, c'est vrai que j'ai dans mon soude cette journée. Mais ils sont vraiment très agréables. Merci. En fait, c'est un format qui est très agréable. C'est entre le format A4 et le format A5. C'est très agréable. Aussi, la matière, le papier, c'est vraiment... C'est très joli et c'est de bonnes qualités. Voilà. Et dans la revue Respiration, il n'y a pas que les plantes. Oui. Parce qu'on ne pense pas, finalement, à cette action automatique. C'est instinctif. Et on ne fait pas attention qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets par rapport à la respiration. Ne serait-ce que nous, là, si on parle de décoration, c'est vrai que je fais attention à ce que je mets. où j'habite, il y a des labels, il y a des choses comme ça. Je l'ai mis dans la revue, tous les insignes obligatoires maintenant de pollution sur les peintures, etc. Ça, ça fait partie de la respiration. Bien sûr. La respiration, c'est aussi ne serait-ce que marcher, c'est se détendre, etc. Bon, je propose quelques petits exercices de respiration aussi faciles à faire au bureau, à faire dans la voiture, à faire n'importe où. Ben oui, ben oui. Voilà. Comme vous êtes aux embouchons le matin pour aller au boulot, vous pouvez très bien faire les exercices de respiration. Ce n'est pas interdit. Par contre, je vais approfondir, ça, quand même, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, beaucoup. Et ça, je vais approfondir la respiration par rapport, moi, je suis aussi sophrologue. Je vais faire des textes et tout, c'est proposé pour pouvoir faire un transport en commun. Je vais en faire d'autres comme ça. Oui, des petits exercices comme ça. Mais bon, je vous tiens au courant. Mais là, c'est Chrisin qui m'a eu à l'improviste. Tu es vraiment une chipie, toi. Ben, je sais, j'en suis fière d'en être une. Alors, voilà. Et sinon, tu ne m'aimerais pas. Et vous, non plus. Il y a le soleil, en plus. Voilà. Du coup, il y a le soleil qui arrive. C'est génial. Et en plus, on te voit encore moins parce que tu es vraiment en contre-jour, là. Comme ça, vous n'avez pas peur. Ah, mais alors, t'es... Donc, voilà. Et puis, tu as fait d'autres revues aussi. Oui. Ça, par contre, je vais en refaire parce que ça aussi... Parce que sur Amazon, les gens m'écrivent aussi. Oui. J'ai des retours. Oui. Et j'avais fait 30 pas, c'est-à-dire un jour après l'autre, des petites activités par rapport à la nourriture, par rapport à l'autre, etc. Ah, c'est bien ça. Pour prendre soin de soi, par rapport à son corps, par rapport à son état physique. Pour le bien-être, tout simplement. Voilà. Et là, je vais le refaire, mais je vais approfondir en proposant quelques journées dans le mois, justement, de monodiète. D'accord. Voilà. Combiner... Avec le bien-être. En fait, on peut prendre toutes les revues, on peut le combiner entre elles. Voilà, exactement. Et si en plus, c'est nomade... C'est parfait. En plus, c'est nomade. Tu fais de la cuisine et tout. Et par rapport à la revue que je viens de sortir, parce que là, c'est un sujet de cuisine, j'ai bien vu comment ça se passe à droite et à gauche, parce que je prends des notes tout le temps. Allez, toujours... T'as pas ton carnet, là ? Oh, mince, alors. Normalement, elle vient toujours avec son carnet. Et je vais faire carrément une revue qu'avec des recettes de cuisine, que les personnes, si elles veulent travailler vraiment nomades sauvages en cuisine, comme ça, je leur donnerai déjà une base de possibilités de choses à faire à manger. Ben, de toute façon, tu proposes un service... Complé. Complé. Tout est là. Voilà, j'ai pas mon plateau d'argent, mais tout est là, quoi. Exactement. Non, mais bon, j'ai les idées, mais après, c'est à vous de vous bouger le popotard. Bien évidemment. Ça, c'est vrai, oui. En vrai, elle vous présente les idées et les idées, et puis c'est à vous de les réaliser. Non, mais après, de toute façon, vous pouvez me contacter, comme les gens me contactent d'Amazon. Bien sûr. Pour me poser quelques questions, des précisions, puis voilà, il n'y a pas de souci, de toute façon. Alors, comment faire pour avoir tes revues ? Alors, il y a le lien dans le descriptif en bas de la vidéo. Toujours, toujours, toujours. C'est marqué, j'avais marqué les écrits d'Ambre. Oui. Et il y a le lien directement sur mon profil Amazon. C'est Amazon. Et là, vous allez apprendre des choses sur moi, en plus. Non, 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 vous allez connaître tous les secrets. Et là, il y a toutes les revues que j'ai faites, etc. D'ailleurs, actuellement, la revue que je viens de finaliser est en promotion. Pendant combien de temps ? Pendant une semaine. Pendant une semaine. Alors, dépêchez-vous. Oui. Parce qu'après... Jusqu'au 28 janvier, je crois. Jusqu'au 28 janvier, en promo. Alors, dépêchez-vous, si vous voulez, la revue, la toute dernière, le tout dernier bébé. Sous format e-book. Sous format e-book. Donc, attention, Kindle, je ne sais pas quoi, c'est gratuit. Les gens, ils croient que c'est payant. Non, non, non. C'est une application gratuite. C'est une application gratuite, oui. Si vous ne la voulez pas ou peu importe, vous pouvez quand même télécharger l'e-book. Après, vous pouvez le passer à vos proches, etc. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est comme si c'était un vrai bouquin, je crois. Par contre, si vous achetez la revue brochée, papier, vous avez une grosse, grosse réduction. Sur l'e-book. D'accord. Voilà, vous payez largement moins de la moitié sur l'e-book. OK. Voilà, ça revient à 2 euros, 3 euros, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Alors que le brochet, il est à 12 et quelques. D'accord. Voilà. Écoutez, vous voyez, mais en tout cas, si vous voulez, je peux répondre à vos questions, mais si vous voulez regarder, c'est en bas, toujours dans le descriptif. Il y a tous les renseignements aussi. Eh, mon doigt, il arrive là, là, là. Il faut y aller dans le descriptif. Il y a toujours des trucs dans le descriptif. Voilà. Alors, Ambre, merci pour la présentation. Je voulais quand même partager la bonne nouvelle de la publication avec nos amours, avec tes chéries. Mais oui, mais Ambre, elle n'a pas vraiment envie de faire la pub pour ses propres trucs. Donc, je le fais à sa place. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Au revoir, mes chéries. Sous-titrage ST' 501